Est-ce que le look ça va Max ? Je ne me sens pas à l'aise, ça va ? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube d'Antanmiam. Il nous arrive sur cette chaîne de s'amuser à singer, à imiter, à refaire des produits de l'agro-industrie. Alors c'est souvent des produits assez dégoûtants, qui sont environ... Qui sont environ... Putain, c'est dur à dire. Qui sont envirota... Ah, c'est dur ! Qui sont envirota... Envirota... Hein ? Envi... Enviro... Attends putain, je ne sais plus parler. Qui sont environnement parlant, environnement parlant, environnement... Bon, en termes d'environnement, qui sont critiquables. Et pourtant, il faut être honnête, les industriels ont parfois de bonnes idées de recettes et savent faire des produits hyper gourmands, délicieux, très addictifs. On les mange, on les mange, on les mange... Et à un moment, on retourne le paquet, on voit l'analyse des ingrédients et on dit... Ah non, ça craint ! Et pourtant, on est addict. On a encore envie d'en manger ! Pourquoi ? Parce que l'agro-alimentaire nous propose des produits très bien conçus, qui rendent hyper addicts ! Et du coup, sur cette chaîne, je vous propose des versions plus écologiques, plus propres, des versions personnalisables de ces produits issus de l'agro-alimentaire. Et dans cette vidéo, on s'attaque aux fleurons de l'agro-alimentaire. Je veux bien sûr parler du Nutella, cette magnifique pâte à tartiner chocolatée à base de magnifiques noisettes torréfiées. Hi 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 ! Je vous propose ma recette de Nutella. J'ai l'air con ou ça va ? Ça va. Ça va, pas très motivé. Mes ingrédients, du sucre glace, du sucre cassonade, le moins raffiné possible. Ensuite, du lait, du cacao non sucré, du chocolat pour le gras, parce que le gras, on ne le dira jamais assez, c'est la vie. Du gras végétal, le sel, très important, exhausteur de goût naturel et passionnant. Et enfin, le clou du spectacle, la noisette. La noisette qui est l'élément phare de la recette de Nutella. Je commence donc par transformer mon lait liquide en lait en poudre. Je le verse dans une casserole. Donc on fait bouillir ce lait et on ne gardera que la poudre, qui est en fait la protéine de lait, et dont on va se servir pour notre recette. Deuxième étape magnifique, on va torrifier nos noisettes. Pour deux raisons. Le premier, on va donner un bon petit goût torrifié, ça va permettre de faire ressortir le goût de la noisette. Et ensuite, ça va nous permettre d'enlever la petite pellicule, la petite peau qu'il y a sur les noisettes, qui ne sera pas agréable au final. Donc ça grille tranquillement, doucement. En cuisine, vous savez, il faut savoir patienter. Ouais, je tourne. Allo ? Ouais. Ça va ? Ça sent hyper bon. On va les mettre dans un torchon, qu'on ferme tout délicatement. On est délicat. Et après, on les tape comme ça. La délicatesse en cuisine, c'est hyper hyper important. L'idée étant d'enlever la petite peau plus facilement. J'ai pas de blague. Max, ça me casse pas les noisettes. Hop, hop, hop. Ma poudre d'ailée est toujours en train de se faire. On a torréfié nos noisettes. Maintenant, on va démarrer un caramel à sec. C'est-à-dire sans eau dans la poêle. Le caramel commence à prendre. On attend que tout le sucre est bien fondu et qu'il ait une jolie couleur ambrée. Voilà, comme mon caramel ressemble à un caramel, débrouille-toi avec ça. Tu mets la moitié de tes noisettes à l'intérieur. Tu mélanges bien. Une fois que je suis à la bonne température, que mon caramel ait la bonne consistance, débrouille-toi avec ça. Je verse tout ça sur mon papier cuisson et j'aplatis. Voilà, et maintenant on va se faire un petit café parce qu'il faut attendre que ça refroidisse. Alors, pendant que nos noisettes caramélisées refroidissent, on va finir notre petit lait en poudre. Le liquide s'est quasiment complètement évaporé. Ça fait une quinzaine de minutes qu'on a lancé notre bouillotage. Notre lait est en train de continuer de sécher. Je passe donc la moitié de mes noisettes avec mon sucre glace. Et j'ajoute une petite cuillère d'huile pour aider à faire passer tout ça. Comme à chaque fois, je galère. Et je mixe. On n'hésite pas de rajouter un peu d'huile de coco, ce que je vais faire maintenant. Ok, là, on va réserver. Et on a donc une belle poudre. J'ai envie de goûter quand même. Du sucre et de la noisette, ça serait très bon. Voilà notre base de pralin. Ça a durci. Et ça se casse. Hop, on les met dans notre mixeur. C'est un peu dans notre bouche. C'est là que commence la magie. Je vous présente le pralin. Ce pralin, mesdames et messieurs, va se transformer en praliné. Le pralin est doucement en train de faire sa mutation en praliné. Ok, je vais maintenant faire ma poudre de lait. Bon, ça a le goût de lait. Et voilà, notre poudre de lait. Ok, on passe notre lait pour que ça soit agréable en bouche et qu'on n'ait pas de la mâche du lait. Notre chocolat est en train de fondre. Nous avons changé de mixeur histoire d'être sûr d'avoir suffisamment de place et de puissance. Je mets mon praliné qui est encore un peu un pralin. J'ajoute ma poudre de noisette avec le sucre glace, le cacao et le lait en poudre. J'ajoute mon chocolat fondu au lait. Je commence à avoir un doute sur la possibilité de ce truc. Pas mal. On rajoute la pointe de sel et c'est parti. La pâte a tartiné du diable commence à prendre vie. Allez, parce que le gras c'est la vie, on l'a déjà dit suffisamment. Je vais tenter un truc, comme je sens qu'il a un peu épais, je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça a fait l'inverse. C'est ouf, ça a fait l'inverse. Ça a fait exactement l'inverse. C'est ouf, je ne comprends pas pourquoi. Là pour moi c'est... Je vais rajouter du lait. Vous savez quoi ? On rajoute du lait. La cuisine c'est ça aussi, c'est les échecs. Et bien voilà. Alors si quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer pourquoi, quand j'ai rajouté un petit peu d'eau, tout s'est figé. En tout cas, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. On a une texture Nutella, mais un peu plus gastro, avec un peu plus de mâche. C'est-à-dire que le praliné vient donner ce petit côté granuleux, délicieux, qui à mon avis, fait la différence par rapport à une pâte à tartine industrielle. Je vous avais vendu du Nutella, c'est-à-dire quelque chose de lisse et soyeux. Et bien on va donc passer dans un passoire ou au tamis cette préparation. Alors, on n'est pas très proche du Nutella, un petit peu, la texture est bonne. Côté un peu granuleux et sympathique, et ne nous éloigne pas trop du Nutella. On a vraiment beaucoup plus le goût du praliné qu'on ne retrouve pas dans le Nutella. Parce que je vous rappelle que le Nutella, ce n'est pas vraiment un praliné, c'est vraiment juste une purée de noisettes. Là, nous, on a caramélisé nos noisettes. Alors, comme moi, je ne fais pas attention à ma santé, j'ai mis la bonne dose de sucre. Mais bien sûr, vous avez, vous, la possibilité, sans aucun problème, de doser les valeurs de chaque ingrédient pour pouvoir vraiment personnaliser votre pâte à tartiner. Eh bien, c'est sacrément bon. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo pour un plat totalement light. Ou pas du tout. Mais voilà, à la prochaine.